Salut les gens, salut tout le monde, c'est l'Octel2, comment allez-vous ? Ecoutez, moi je vais super bien, vous ne me voyez pas en facecam, c'est totalement normal. Il est 2h du matin, je suis totalement lessivé, donc tu as bien compris que j'avais des putains de gros cernes et que je trouve une putain d'excuse. Enfin bref, tu m'as compris, ça fait plus de 7h ce matin que je suis debout. Et on va faire cette vidéo unboxing, vous pouvez voir le premier truc que j'ai reçu et le deuxième chez Contre le Frick. Alors il est déjà ouvert, pourquoi ? Parce que quand j'ai commencé l'enregistrement, enfin j'étais censé commencer l'enregistrement, mais quand j'ai commencé à ouvrir le premier truc, ça ne commençait pas à enregistrer. Donc toutes les 2 secondes, maintenant je regarde si ça a bien lancé l'enregistrement. Enfin bref, donc chez Contre le Frick, on a reçu un truc, ça faisait un mois que j'attendais, donc là je suis quand même assez content d'avoir reçu les produits au final. Comme ça je vous fais une petite vidéo dessus, vous dire ce que j'en pense, etc. Et la deuxième chose, c'est la surprise, je sais déjà qu'est-ce que c'est perso, mais bon, je vais quand même vous parler de ça. Donc le premier, on ne va pas faire le mode de choquer, oh je sais pas qu'est-ce que c'est, oh franchement je suis trop content. Non, on va rester calme, on sait déjà qu'est-ce que c'est. C'est un t-shirt, alors un t-shirt, je vois déjà certains me dire, justement j'essaye de voir s'il est bien mis. Ok, on va mettre de l'autre côté, peut-être, peut-être ça se frame you, je pense. Enfin bref, donc, tu vois, avec le truc contre le fric, alors c'est pas le truc que tu vas mettre en boîte. Je te le dis très clairement parce que tu vas passer déjà premièrement pour un gros geek. Deuxièmement, les meufs, elles vont te refoulent rien qu'en voyant le t-shirt ou en enlevant éventuellement ta jaquette avec le truc contre le fric. Et peut-être en bas, ça va mettre 10% l'out-aid, t'as compris le délire. Ça, tu mets pas ça en soirée, sinon t'es mort, t'es mort. Mais quand tu joues peut-être une cam sur l'APEX ou sur ma chaîne, etc., pourquoi pas le mettre, tu vois, juste par délire, tu vois. Donc, bien évidemment, le premier qui ose me dire, placement de produit, placement de produit, ouais, je fais le mec comme ça. Non, il n'y a aucun placement de produit en soi, c'est juste, voilà, c'est juste que je suis en partenariat avec eux. Donc, bien évidemment, quand on me propose des produits gratuits, bien évidemment que je vais faire une vidéo dessus, étant donné qu'on passe, comme je t'ai dit, des produits gratuitement et ils ne sont pas obligés de me les offrir. Donc, voilà, bien évidemment, je vais vous en faire une vidéo. Ensuite, on va attaquer la deuxième chose. Non, par contre, la deuxième colite, évite de tomber. Merci. Ouais, on essaye de... Zut, ok. Donc, ceci sont des creeps pour votre manette PlayStation 4, je suppose, ouais, PlayStation 4. Donc, pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui, éventuellement, qui savent, on va quand même expliquer pour ceux qui ne savent pas et qui vivent dans, je ne sais pas, dans une autre planète, c'est pour ceux qui ont les mains moites ou les personnes qui n'arrivent pas à garder la manette en main, tout simplement parce que ça glisse éventuellement vers ces bords-là. C'est vrai que ça peut glisser et puis certaines personnes mettent des creeps. Moi, je trouve ça pas vraiment très utile au sens du terme que j'ai pas les mains qui glissent et je trouve que, à ce qui paraît, la pommade, en fait, il y a Contrôle Free qui vend des pommades là-dessus et que c'est hyper efficace. Je sais que Heyman, il en met, je sais que Venom en met et ils m'ont dit que, franchement, la pommade, ça va passer hyper crème. Donc, soit tu achètes la pommade, soit tu prends des creeps. C'est vraiment chouard. Après, le truc de la pommade, c'est que dès que t'en as plus, il faut quand même que t'en achètes. Tandis que les creeps, c'est vrai que c'est mieux, on va dire que c'est plus confortable, c'est plus intéressant, on va dire ça comme ça. Alors, je vais pas le mettre parce que, en soi, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Et deuxième des choses, c'est juste que si je le fais en live, on va perdre 5 minutes à le faire tellement que je suis un glandu et qu'il est 2h30 du matin et que j'ai vraiment pas envie de m'énerver. Ensuite, on va attaquer les creeps. Alors, je pense que le reste également sera des creeps. Enfin, peut-être, on sera étonné, j'ai pas regardé le reste. Donc, les creeps Athena qui sont pour moi les meilleurs niveaux confort. Je les avais déjà testés, ceux-là. Enfin, les similaires, je pense que c'était à la PGW, j'avais pu toucher niveau texture. Ça ressemble beaucoup, je sais plus, c'était dans quel stand, mais je crois que c'était soit chez SCUF, etc. Enfin, bref. Et en soi, ils sont hyper confortables. Franchement, c'est un des meilleurs creeps que j'ai pu toucher là-dessus. C'est-à-dire que, en plus, ça tient vraiment. Ça veut dire que tu vas pas glisser. C'est justement, t'arrives pas à glisser là-dessus. T'arrives pas à glisser. Parce que c'est que si je fais ça, tu vois, tu glisses. Tu glisses. Celui-là, c'est beaucoup plus compliqué. Et encore, quand je glisse, il faut que je le lève. En soi, c'est beaucoup plus... Je sais pas comment dire, collant, etc. C'est ça. Et en plus de ça, c'est que c'est hyper confortable. Franchement, c'est hyper, hyper confortable. Niveau du shoot, peut-être que ça va aider. Mais en tout cas, au niveau du confort, c'est incroyable. Là-dessus, vraiment, on dirait des coussinets. On dirait vraiment des petits coussinets. C'est impressionnant à quel point on peut rendre des joysticks pas durs. Et assez bien. Alors, contrairement aux autres, parce que je vois déjà certaines personnes en train de dire « Ouais, il y coûte du bien du produit, etc. » Ça, c'est le genre de joysticks que je ne supporte pas. Je suis désolé si il y a quelqu'un qui regarde chez Control Prix, qui s'est une vidéo. Je vous dis tout de suite, ce genre de joysticks, je déteste. Après, je sais qu'il y a beaucoup plus de monde qui apprécie ce genre de joysticks que les autres. Mais ceux-là, ce n'est vraiment pas mon délire, parce que je trouve que ça surélève beaucoup trop à mon goût. Là, justement, tu peux voir que... On va faire une expérience. Tu peux voir que ça va trop l'élever pour moi. Et j'ai horreur de ça, en fait. J'ai horreur. Regardez, tu vois vraiment la différence entre les deux. On va faire ça comme ça, peut-être que tu t'es rendu compte. Donc, voilà, ça surélève énormément. Et ça, j'ai horreur. J'ai horreur de ça. Je préfère avoir le joystick un peu plus bas ici. Par contre, je suis en train de défoncer le joystick, parce qu'il n'a pas l'habitude de les joysticks burn. De ce genre de truc. Et bien, franchement, je vous recommande vraiment si vous avez des petits doigts. Et puis, si vous préférez que ça soit surélevé, mais moi, je n'aime pas. Après, chacun les goûts, les couleurs, bien évidemment. Mais, tu vois, je ne vais pas dire, ouais, c'est génial, etc. Tu vois, j'ai donné mon avis. Moi, personnellement, ce n'est pas trop mon délire. À ce qui paraît, c'est bien surélevé. Moi, je ne suis pas convaincu. Je suis une véritable tête de mule là-dessus. Mais sur les autres, ça passe bien. Alors, on a les derniers. Les derniers qui sont en mode Goblin. Moi, j'appelle ça les joysticks Green Goblin, un peu. Parce que Green Goblin, pour ceux qui connaissent, c'est un YouTuber américain. Ouais, ça est vert, etc. Je ne sais pas pourquoi, la couleur verte me fait chaque fois penser à ce YouTuber. Et en fait, ils sont stylés. Alors, ça fait énormément passer à des joysticks PlayStation 3. Ça ressemble énormément à des joysticks PlayStation 3. C'est intéressant. Franchement, c'est stylé. Franchement, ça passe. Je trouve ça un peu, comment dire, normal. En fait, c'est des joysticks normal. Pour moi, c'est ça. Mais ils sont quand même beaux. Moi, je les aime bien. Franchement, ce vert-là, je le kiffe énormément. Et puis, c'est vrai qu'on va dire que comparé au rouge, si je dois faire un classement, je mettrais d'abord les bleus. Donc, je mettrais d'abord l'alpha. On va faire ça comme ça. Si on veut faire un classement, l'alpha en premier, qui est le meilleur selon moi. Deuxième, ceux-là et troisième, ceux-là au niveau des grips. Après, pourquoi ? Parce qu'ils ressemblent beaucoup à des Play 3. Et puis, en soi, Play 3, j'aime bien les joysticks de Play 3. Peut-être parce que c'est une question d'habitude aussi. C'est idéalement ça. Je n'ai pas commencé à dire, ouais, leur produit, c'est de la merde. Non, c'est juste que c'est une question d'habitude. Et dès que tu es habitué, tu n'aimes pas trop changer les habitudes. Et tu aimes bien peut-être améliorer les trucs auxquels tu as l'habitude. Peut-être, je ne sais pas, que ce soit plus confortable, etc. Mais que ça reste toujours dans le style de trucs que tu as l'habitude. Par contre, si en vidéo, je ne suis pas capable de remettre... Ah, ok, d'accord, je suis en train de massacrer la boîte. Ok, mais tu peux... S'il te plaît, ne fais pas chier. Et en vidéo... Et je ne vais pas prendre une minute pour faire ça en vidéo. Oh, et puis merde. Voilà, j'abandonne. Ok, d'accord, il m'a battu. Bravo à toi. Voilà, donc, non, ça, on va éviter de le retourner parce que je n'ai pas envie que vous connaissez mon nom, mon prénom et mon adresse, bien évidemment. Et voilà la surprise. Non, tu retournes, s'il te plaît. Voilà, et on termine. Avec Call of Duty Black Ops 1. Bien évidemment, pour faire l'évolution, pour ceux qui m'ont suivi sur Twitter, ils savent que Black Ops, le premier du nom, ne marchait plus sur Play 3. Je ne sais pas pourquoi, mais chaque fois que je lançais une game, ça bugait. Donc, j'étais forcé et contraint de racheter Call of Duty Black Ops 1. Et puis voilà, je vais vous faire l'évolution des Call of Duty à travers Black Ops 1, Black Ops 2, Black Ops 3. Et puis également, j'essayerai de vous faire Modern Warfare, Modern Warfare 2, Modern Warfare 3. Ça dépend beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Mais en tout cas, je trouve ça assez stylé d'avoir Black Ops en un jour. Je l'ai commandé il y a un jour de cela et je l'ai eu. Donc, je trouve ça quand même assez intéressant de l'avoir aussi rapidement. Enfin bref, les gens, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Max de like, tu vois le pouce ? Voilà, ça, ça, ça fait un peu de pouce rouge. Voilà, tu fais comme ça. Ok, tu mets un pouce bleu. Tu commentes si cet unboxing vous aura plu concernant le gaming. Bien évidemment, je reste sur du gaming. C'est vrai que ça, une des premières fois que je ne suis pas sur du Call of Duty. Donc, j'espère que cela vous aura plu. Et puis le partage, ça fera toujours extrêmement plaisir. On a dépassé les 20 000 abonnés. Je sais, je suis au courant. Je suis censé vous faire une vidéo. J'attends juste un truc. J'attends juste un truc pour vous les abonner en plus. Un truc pour vous les abonner, non pour moi. On va dire aussi un peu pour moi. Mais c'est un peu pour fidéliser ma communauté. Pour un rapprochement entre vous et moi. Et puis voilà, tout simplement. Et comme je vous ai dit, maximum de likes, de commentaires, de partages. Et puis moi, je vous dis à la prochaine.